On a parlé de chagrin d'amitié avec vous, Johanna. Est-ce qu'on peut parler de trahison ? Oui, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a tourné le dos, tout simplement, au moment où j'en avais le plus besoin. Et par la suite, j'ai su qu'elle était avec mon mari de l'époque. C'est un cliché, au départ, on se dit, c'est un cliché. La meilleure amie qui part avec le mari. Complètement. À une période compliquée de votre vie, en plus. Oui, juste avant que j'accouche. Donc, au moment d'accoucher ? Deux semaines avant d'accoucher, j'apprends que mon mari se met avec ma meilleure amie à ce moment-là. Vous étiez ensemble depuis combien de temps ? Sept ans. Alors, vous parliez souvent avec Madison de vos histoires de couple. D'abord, à quel moment, maintenant, j'imagine que quand vous avez compris ce qui se passait, vous avez dû vous refaire le film à l'envers. Comment Madison a rencontré Cédric, votre conjoint ? À quel moment cette rencontre s'est faite ? Elle a été ramenée lors d'une soirée à la maison par le meilleur ami de Cédric. D'accord. Ça a tout de suite matché entre vous ? Oui. Vous avez eu un coup de cœur, même ? Complètement. On s'est quasiment plus lâchés, en fait, dans la foulée. Vous lui parliez de vos soucis de couple ? Oui. Je lui disais, je lui expliquais. Et puis, surtout, elle était aussi présente quand, des fois, il y avait des accrochages entre nous. Pour moi, c'était ma meilleure amie, mon mari. C'est-à-dire que ça ne vous a même pas traversé l'esprit, en fait, qu'il puisse avoir un rapprochement ? Au début, non. Ah, après, oui ? Après, j'ai eu des doutes. Vous aviez une intuition ? Oui, c'est ça. Parce qu'il se voyait beaucoup ? Parce que vous observiez des regards, des trucs comme ça ? Même pas. En fait, Madison a commencé à prendre du recul. Oui. Vous éloignez de vous ? Oui. Vous éloignez de vous ? Et puis, en fait, je lui ai dit, mais... Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que... Je ne sais pas, c'est sorti comme ça. Est-ce que tu aimes Cédric ? Et elle m'a dit oui. Elle vous a dit, je suis amoureuse de ton mari. Oui. Quelle a été votre réaction, Johanna ? Eh bien, on était en extérieur à ce moment-là. Ça pleuvait. Et je lui ai dit, maintenant, tu rentres chez toi. J'ai pris ma voiture et je l'ai laissée en plan. Elle est rentrée chez elle sous la pluie à pied. Elle a quand même eu du cran, de vous le dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un respect dans votre amitié. Elle aurait pu vous raconter n'importe quoi. Et là, elle vous l'a dit. Elle a toujours été franche. Ça, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas lui reprocher. C'est sa franchise. Alors, je le soulignais. Elle a eu le cran de vous le dire à l'époque. Ça, vraiment, il faut le souligner. Et elle a aussi le courage d'être là aujourd'hui, Madison. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Madison. Merci d'être là. J'ai tout de suite souligné votre courage. Déjà d'être là, parce que ce n'est pas facile. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez rencontré Cédric Madison dans cette soirée ? Oui. Oui, j'étais avec Nicolas qui m'a emmenée chez Cédric. Et puis, il y avait Cédric dehors. Et c'est lui que j'ai rencontré en premier. Et j'ai eu un coup de cœur. Ah, tout de suite ? Oui. Sans savoir ? Sans savoir. Il était marié. Il était marié. Pour laquelle vous avez eu aussi un coup de cœur, en fait. Mais d'amitié. Mais d'amitié. Voilà. Donc, vous avez choisi de taire ses sentiments ? Oui, parce que je n'ai pas cherché à ce que ça soit nourri, mes sentiments pour Cédric. Je savais qu'il était marié. Et je savais que ce n'était pas quelque chose qui ferait en sorte qu'on puisse être ensemble. Donc, j'ai oublié, j'ai tenté en tout cas d'oublier que j'avais ressenti des choses pour lui quand je l'ai rencontré. Ça vous avait dû être tiraillé, en fait. Parce qu'on ne choisit pas ses sentiments. Donc, ça vous tombe dessus. Vous avez vraiment essayé de les enfouir. Ça a dû être compliqué. Oui, mais en fait, c'était assez simple. Parce que du coup, j'étais concentrée sur moi et Johanna. Et à ce moment-là, elle se confiait beaucoup à moi. Et voilà, on parlait de Cédric, mais de sa vision à elle, donc pas forcément reluisant. Et donc, je me suis dit que finalement, c'était peut-être une bonne chose. Ah oui, finalement, elle vous le dénigrait un peu. Donc, vous vous êtes dit, moi, j'ai peut-être échappé à... Que ce soit pas moi qui soit avec lui. Et vous aviez, enfin, toutes les deux, vous étiez vraiment très proches. Oui. Et beaucoup d'amour entre vous, enfin d'amitié, mais d'amour. L'amitié, c'est de l'amour. Oui, il y en avait beaucoup. J'ai été tout de suite au courant quand elle est tombée enceinte. Alors, comment déjà, quand elle vous a posé la question de est-ce que tu as des sentiments pour Cédric, vous avez hésité avant de lui dire la vérité ? Non. Vous avez eu peur de la perte ce jour-là, quand vous lui avez dit que vous aviez des sentiments pour son mari ? Moi, pour moi, je sais, dans ma tête, quand je lui ai dit oui, c'est vrai, je savais que c'était fini. Mais en même temps, c'était nécessaire de dire la vérité. Vous étiez amoureuse de lui, on peut utiliser ce mot-là ? À ce moment-là, oui. Vous avez eu peur quand elle vous a dit de rentrer chez vous ? Vous vous êtes dit, je n'aurais plus jamais de nouvelles, ni l'un ni de l'autre ? Oui, je me suis demandé si on allait se reparler un jour ou pas, et ce qui allait se passer par la suite, parce que le problème, c'est qu'on avait des amis en commun, donc j'allais forcément à un moment donné les recroiser, et si je les recroisais alors qu'on ne se parlait plus, ça allait être compliqué. Il y avait malaise ? La première fois que vous vous êtes revue après, il y avait un peu malaise ? En fait, non, parce qu'on a reparlé par message, et en fait, c'était naturel. Et vous étiez impliquée dans la grossesse ? Oui, 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 beaucoup. C'est-à-dire, on a préparé la chambre, on a fait la liste de naissance, je suis partie un peu à des échographies. Ce n'est pas douloureux, ça, de s'impliquer dans la vie amoureuse de l'homme qu'on aime ? Ben, non, parce que je savais que ça ne serait pas possible pour moi. Et vous n'avez pas de vie amoureuse de votre côté ? J'essayais. Elle s'est bien passée, cette grossesse ? Globalement, oui, avant d'arriver à la fin. Pourquoi à la fin, à l'accouchement ? Deux semaines avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un soir, je rentre et Cédric me dit que c'est terminé. À deux semaines de l'accouchement ? C'est ça. Et est-ce que vous avez pensé à vous ? Pas du tout. Non, vous n'êtes pas dit, célibataire, peut-être que je pourrais me rapprocher de lui ? Je n'avais pas du tout l'idée, je ne savais déjà pas, que lui était potentiellement intéressé par moi. Ah ben oui, c'est vrai, on n'a pas cette donnée-là à la base. Je ne le savais pas. Et en plus, moi, tout ce que je voulais, c'était que Joanna soit heureuse avec son mari, avec son bébé. Et donc, la finalité pour moi, c'était que tout se passe bien entre eux, en fait. Alors, comment vous avez réagi quand vous êtes rentrée le soir et il vous a dit « c'est fini » ? De pleurer, forcément. J'ai fait en sorte, parce qu'il voulait que je parte de la maison. Donc, on a discuté, plutôt pas mal discuté. Et je suis restée jusqu'à l'accouchement. Ok, donc jusqu'à l'accouchement, vous êtes restée à la maison ? C'est ça. Madison, vous saviez qu'ils étaient dans cette période de tension extrême ? Moi, j'ai su le lendemain, quand Joanna m'a écrit, pour me dire que Cédric lui avait dit que c'était fini, que ça ne pouvait plus continuer, que c'était trop, 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 trop. Et que du coup, c'était fini. Et je lui ai répondu « Fallait t'en douter, ma belle, votre couple était… » C'était trop conflictuel entre vous. Donc, avec ce qui se passait, ce n'est pas étonnant que ça se finisse. Pourquoi cette phrase, pourquoi ce SMS a l'air d'être crucial, au point que vous vous souveniez des termes exacts ? Parce que c'est ce qui a fait qu'elle ne m'a plus parlé, en fait. Le fait d'avoir cautionné la séparation ? Oui, puis, je ne sais pas, c'est ma meilleure amie. Elle devait souffrir avec vous et ne pas dire « oui, c'est une chose… » Oui, je comprends. Puis, en fait, suite à ce message-là, on a parlé un peu, mais elle m'a tourné le dos. Tout le monde m'a tourné le dos. Pourquoi vous lui avez tourné le dos ? Parce que… C'est compliqué à expliquer, mais ce n'était pas forcément par rapport à Cédric, que c'était plus que je cautionnais pas, à la fin en tout cas, son comportement vis-à-vis de Cédric. Oui, vous n'aimiez pas, vous n'étiez pas en raccord avec… Voilà, et je suis très franche, je pense qu'on l'a vu, et j'ai du mal, du coup, à aller, même si c'est mes amis, à aller dans leur sens parce que ce sont mes amis. Tout le monde a été très sévère quand même avec Johanna, je me permets, parce que vous vous êtes retrouvée seule à 15 jours de l'accouchement, votre meilleure amie vous tourne un peu le dos, votre mari vous dit à 15 jours de l'accouchement, c'est fini. C'est rude pour vous, c'est une période très compliquée. Oui. Oui, je comprends, j'ai beaucoup d'empathie pour… Et je vois que vous avez une émotion à ce moment-là. Ben oui, parce que c'est ma maman, en fait, qui est venue m'aider. J'ai perdu du poids en fin de grossesse, et c'est elle qui faisait en sorte que je mange, que je ne me retrouve pas toute seule, donc je rentrais les week-ends dormir chez mes parents pour ne pas être toute seule. Donc… Vous auriez voulu faire tout ça avec votre conjoint et votre meilleure copine, quoi ? Oui. À ce moment-là, oui. Je voyais ça comme ça. Comment s'est passé cet accouchement, Johanna ? Eh bien, en soi, plutôt bien. Oui ? Il s'appelle comment ? C'est un petit garçon, hein ? C'est ça. Il s'appelle comment, votre bonhomme ? Il s'appelle Kenzo. D'accord. Donc, j'étais chez mes parents à ce moment-là. Mon père m'emmène à l'hôpital. J'appelle… Cédric ? Cédric, mon ex, du coup. Pour lui dire, rejoins-moi. Donc, il était avec moi dans la salle d'accouchement. Il a été doux. À l'arrivée de Kenzo, ça a été un moment… Alors, une fois qu'il est arrivé, moi, j'ai senti son comportement complètement changé du fait qu'on était déjà séparés. Il y avait le petit qui était là, il y avait une nouvelle vie qui allait commencer. C'était plus du tout conflictuel à ce moment-là. Vous êtes réunis autour de l'amour de ce petit bonhomme. C'est ça. Et Madison, vous êtes allée la voir ? Non. Non, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'ai envoyé ce fameux voyage… Je lui ai interdit, en fait. Après, Johanna ne m'a plus jamais contactée. et elle a dit, via Cédric, elle ne vient pas ici. Et je ne comptais pas non plus venir, de toute façon. Je n'avais pas envie de… Vous n'aviez pas envie de voir ce bébé ? Alors, j'avais envie de voir leur enfant, mais je n'avais pas envie de participer à ça parce que ce n'était pas à moi d'être là. Je lui ai interdit de regarder… Vous l'avez interdit de regarder ? Oui, je lui ai interdit de regarder mon fils. Vous ne vouliez pas qu'elle pose ses yeux ? Non. Parce qu'elle vous avait tourné le dos au moment où vous en aviez… Tu es compris. Et à cette époque-là, vous voyez Cédric, vous, dans les deux semaines où tout le monde a tourné le dos à Johanna ? Vous l'avez vu ? Moi, je vois Cédric tous les jours. Et là, on commence à se rapprocher. Et on se met ensemble, vraiment, début février. Kenzo était déjà arrivé ? Oui. Il est né le 31 janvier. Ah oui, vraiment ? Mais là, vous avez senti qu'il se passait quelque chose entre eux ? Ah oui, bien sûr. Ah là, vous étiez certaine ? Je savais déjà qu'il commençait à se rapprocher avant d'accoucher. Et lui, il est allé déclarer Kenzo à la mairie ? Avec Madison. Avec Madison ? C'est ça. Alors, à ma décharge, je lui ai dit « C'est une très mauvaise idée, pose-moi chez moi ». Il m'a dit « Non, c'est bon, tu viens ». C'était dans la voiture, je ne pouvais pas sortir de la voiture. Vous lui avez dit quoi ? Je lui ai dit « Mais tu vas quand même déclarer ton fils avec ta maîtresse, quoi ». C'est pas… Ça craint, quoi. Ça, vous n'avez pas vu, quand même ? Madison, qui est très intelligente, je le vois bien, et qui avait une vraie sensibilité de cœur. Je lui ai dit « Moi, je comprenais Johanna. » Enfin, je veux dire, j'étais totalement… Je la comprenais. Même à lui, je lui ai dit parce qu'avec Cédric, j'ai tout autant de franchise. Et donc, quand j'estime qu'il fait n'importe quoi, je lui ai dit. Et ce jour-là, je lui ai dit que c'était n'importe quoi. Et il m'a dit « Mais de toute façon, tu n'es pas ma maîtresse. Je ne suis plus avec Johanna. Enfin, je suis avec toi. » Ah oui, donc vous étiez quand même… On s'était rapprochés, mais voilà. C'était en train d'arriver. Voilà, c'était en train d'arriver. Et il m'a dit « Tu n'es pas ma maîtresse. Et si je veux y aller avec toi, j'y vais avec toi. » Comment vos rapports ont évolué ? Alors, il y a eu cette histoire de la mairie. Comment vous avez fait pour trouver un équilibre entre Cédric… Déjà, Cédric et vous, autour de Kenzo, quoi ? Très compliqué. Vous êtes restée avec Cédric par la suite ? Je suis encore avec lui. Ah, vous êtes encore avec lui. Donc, c'était une… Quand on voit que la relation s'installe en face, ça fait moins maîtresse, ça fait moins… On se dit « Bah, c'était peut-être écrit comme ça. » C'est ça ? C'est ça. Ça a duré combien de temps ? Vous m'avez dit trois ans avant le divorce ? Pendant trois ans, ça a été quoi, la guerre ? Ouais. Ah ouais ? Trois ans ? Oui. Ça a été… Quand on se passait le petit, on avait des témoins avec nous. Moi, de mon côté, c'était pour prendre le petit et l'emmener à l'intérieur pour pas qu'il soit témoin de ce qu'on pouvait se dire. Parce que vous vous disputiez ? Systématiquement. Oh ! À chaque fois ? Ouais. Et sur quoi ? Sur l'enfant ou sur vous refaisiez le match ? Tout et rien, en fait. Ça pouvait être sur le petit, sur ce qui avait été fait le week-end d'avant, que c'était revenu aux oreilles. Ouais, il y avait toujours un truc. Ça ne devait pas être simple pour le petit bonhomme. Même s'il n'était pas grand, il devait se retrouver un peu tireillé. Ouais. Vous avez pensé avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, vous, pendant ces trois ans, à un moment ? Euh… Oui, bien sûr. Pourquoi oui, bien sûr ? J'ai eu plusieurs copains avec qui ça n'a pas fonctionné. Et puis, avec le temps, j'ai revu Nicolas, qui était donc le meilleur ami de Cédric, de l'époque. Mais ça, on adore ça ! Vous êtes tombée amoureuse du meilleur ami de Cédric. C'est ça. Ah, c'est bon ça ! Qui vous avait fait rencontrer Madison. C'est ça. C'est ça.